Générique ... Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro, d'ailleurs dans le monde. L'Assemblée nationale est au cœur du système démocratique dans le cadre d'un parlement bicaméral. L'Assemblée nationale détient avec le Sénat le pouvoir législatif. La Côte d'Ivoire a abrité ce lundi 3 avril la conférence des présidents d'Assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, l'APF. Réunissant près d'une trentaine de présidents d'Assemblée nationale des pays africains, quel est le rôle de l'APF ? Quelle est la qualité des travaux des parlements africains ? L'Assemblée nationale joue-t-elle pleinement son rôle sur le continent ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son excellence M. Faustin Bukoubi, président de l'Assemblée nationale gabonaise et vice-président de l'APF. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame et merci. Alors, je le disais à long terme de l'émission, l'Assemblée nationale est certes au cœur des systèmes démocratiques, mais au-delà de son pouvoir législatif, quel est l'intérêt de cette institution dans un régime non parlementaire en plus ? Je vous remercie de nous accorder cette interview. L'Assemblée nationale fait partie des institutions constitutionnelles d'une république en démocratie. Comme vous le savez, les pouvoirs constitutionnels sont essentiellement au nombre de trois. Vous avez le pouvoir exécutif incarné par le président de la république et il y a le gouvernement. Vous avez le pouvoir judiciaire qui est chargé de rendre la justice. Et vous avez le pouvoir législatif constitué dans nos pays, qu'il s'agisse de la Côte d'Ivoire ou qu'il s'agisse du Gabon, et même d'autres telles que la France, qui est constituée de deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est donc l'une des institutions constitutionnelles qui a pour rôle de voter les lois, de consentir l'impôt, de contrôler l'action du gouvernement et, pour ce qui nous concerne, d'assurer l'évaluation des politiques publiques. Il est autrement appelé la représentation nationale. Son rôle, c'est donc de représenter le peuple, puisque nous sommes dans une démocratie représentative, de représenter le peuple, de défendre ses intérêts au sein de l'institution, dans le cadre des missions que je vous ai indiquées tout à l'heure, le vote, la loi, le consentissement de l'impôt, du contrôle de l'action gouvernementale. – On va revenir en détail sur les actions menées par les Assemblées nationales, notamment sur le continent, à savoir, est-ce qu'elles jouent pleinement ce rôle ? D'abord, c'est lors de la session ordinaire d'Abidjan, juillet 1998, qu'a été décidée d'adopter le nom d'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF. Pouvez-vous nous présenter cette institution ? – C'est une institution qui regroupe les parlements des pays ayant en commun la langue française, et on pourra en parler, si vous le souhaitez, en perspective. Nous, nous ouvrons vers des pays lusophones, de plus en plus appelés lusofrancophones, et même vers des pays anglo-saxons, de plus en plus appelés anglo-francophones. Nous avons donc, au niveau de chaque pays, une section de l'APF, dirigée en général par le président de l'institution nationale, Assemblée nationale en l'occurrence, et l'ensemble de ces pays se retrouve au sein de l'APF. Et ce que nous avions aujourd'hui, c'était la conférence des présidents de l'APF et des présidents des sections des parlements francophones. – Vous êtes membre, à part entière, de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. – Évidemment, nous disposons d'une section de l'APF. L'Assemblée parlementaire francophone est une instance qui est une assemblée consultative au sein de l'OIF. En fait, nous collaborons pleinement avec l'OIF, qui est un partenaire très important de l'APF. – Mais les lois ont une vocation nationale, une portée nationale, même si, bien évidemment, vous débattez sur les textes supranationaux, avant qu'on les enterrine dans chaque de nos pays. Quel est l'intérêt finalement des rencontres et des échanges interparlementaires ? Quand on voit le côté un peu limité de la portée d'un texte ? – Écoutez, aucun pays ne vit en autarcie. Nous avons besoin à la fois d'échanger sur nos expériences, à la fois d'apporter aux autres nos propres initiatives. Et nous avons besoin d'harmoniser le fonctionnement de ces institutions au niveau de nos nations. Maintenant, nos pays respectifs disposant de sections, nous débattons à l'intérieur de nos pays à la fois des problèmes qui concernent nos nations et des problèmes qui concernent notre espace de francophonie. Et lorsque nous nous retrouvons, nous échangeons sur ces questions et nous donnons des orientations à notre espace de francophonie, quels que soient les domaines, pourvu qu'ils présentent un intérêt commun à nos peuples. – Alors, à l'initiative du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, M. Adama Biktogo, la présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Broun-Pivé, a été l'invité d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture de la session 2023, ainsi qu'une dizaine de présidents de l'Assemblée nationale, dont vous, M. le Président, issus des pays francophones africains. Quel était l'objet de cette rencontre ? Et la teneur de vos échanges ? – L'APF comporte plusieurs instances. Vous avez la conférence des présidents, conférence des présidents et de sections parlementaires de l'APF. Vous avez l'Assemblée, vous avez les régions. En ce qui nous concerne, il y a la région, nous sommes donc de la région africaine. Nous avons une assemblée régionale qui regroupe les parlements de la francophonie au sein de l'Afrique. Nous nous retrouvons, comme je le disais, pour faire le point. Et dans ce cadre-là, nous nous sommes retrouvés pour à la fois évoquer les modalités de nous arrimer aux évolutions internationales, dans un contexte où les évolutions sont multiples, les enjeux sont importants, qu'il s'agisse des changements climatiques, qu'il s'agisse de la croissance de la jeunesse, qu'il s'agisse de tous les fléaux que l'on connaît déjà, qu'il s'agisse du développement du terrorisme. Ils sont nombreux, on pourrait les passer en revue, entrer dans les détails. Et donc, lorsque nous nous retrouvons, c'est pour débattre de ces questions et évoquer les perspectives, notamment dessiner des orientations pour l'avenir de notre jeunesse. Mais qu'est-ce que vous faites après de ce constat, ou en tout cas de ces observations ? Vous les remettez à qui par la suite ? Qu'est-ce que vous faites de ces travaux ? Alors, il s'agit d'une instance consultative. L'APF est une assemblée consultative. Nous réfléchissons, nous débattons, nous échangeons des expériences. Ces expériences orientent l'action de nos parlements nationaux. En même temps, elles peuvent comporter une influence sur les exécutifs respectifs, aussi bien au niveau international, au niveau régional, qu'au niveau de nos différents pays. Donc, nous ne rangeons pas nos réflexions, nos conclusions, nos résolutions dans les tiroirs. Ils servent à la fois à nos parlements nationaux et à la fois aux autres institutions constitutionnelles de nos pays respectifs. Alors, en parlant justement des parlements nationaux, on a quand même le sentiment que sur le continent africain, le travail parlementaire est très peu connu, voire pas connu du tout. Comment l'expliquez-vous par rapport à d'autres pays ? On va parler en tout cas de la France, puisqu'on parle d'une zone francophone, où il y a une plus grande publicité de travail parlementaire qu'on peut suivre en direct sur une chaîne. Comment vous expliquez cette opacité ? Alors, comment l'expliquer ? Vous savez, vous parlez de la France qui est un autre pays de référence, puisque nos constitutions sont calquées sur celles de la France. Ils disposent déjà d'une chaîne parlementaire. Et cette chaîne parlementaire évoque à longueur de journée le travail parlementaire. Ensuite, il y a des débats qui se font régulièrement et les médias s'y intéressent particulièrement. Et ils ont des médias qui publient ce qui se fait au sein de ces parlements. Nous, à notre niveau, non seulement nous n'avons pas de chaîne parlementaire, mais ce n'est pas toujours évident que les médias… Ah, c'est notre faute. C'est la faute des médias. Ce n'est pas toujours évident que les médias s'intéressent au travail parlementaire. Lorsqu'il y a des débats qui intéressent les médias, comme vous le voyez, ça passe. Nous passons… Mais est-ce qu'il y a une volonté aussi politique aussi ? Est-ce qu'il y a une volonté politique d'ouvrir cette instance qui est finalement la nôtre, puisque en tant que citoyen… Mais non, nos rencontres sont publiques. Vous pouvez bien prendre part aux plénières, ce qui est souvent le cas. Lorsque nous débattons des textes qui sont votés par les chambres du Parlement, le public y assiste, la télévision est présente. Et même si dans certains parlements, dans certaines chambres, seuls les médias internes, seuls les communicateurs de l'institution enregistrent, mais leurs enregistrements sont à la disposition de tous les médias. Et donc vous pouvez en prendre connaissance et les rendre publics. Donc nous représentons le peuple. Si les médias, notamment publics, s'intéressent aux intérêts du peuple, si je peux me permettre la tautologie, vous n'avez qu'à reprendre ces débats-là et puis les porter à la connaissance de tous. Je crois que les gens sauront mieux les édifier. Il y a aussi un autre constat avec la France, puisque comme vous le disiez, c'est notre… En tout cas, on se réfère à l'institution française. On insiste à des commissions d'enquête parlementaires qui sont encore une fois rares sur le continent. Il y a encore peu. Ils ont sollicité l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, l'ancien premier ministre Dominique de Villepin. Bon, ils arrivent à faire venir face à eux des personnalités de haut rang. Ce n'est jamais le cas chez nous. Comment là aussi vous l'expliquez ? Est-ce qu'on peut envisager dans un pays qu'on puisse convoquer un ancien chef de l'État ? Ça paraît inenvisageable. Les dispositions constitutionnelles existent. Quand vous regardez nos constitutions, les commissions parlementaires, les commissions d'enquête parlementaire, sont bel et bien inscrites. C'est un mode de contrôle de l'action du gouvernement. Tout comme nous avons des interpellations, elles existent. Tout comme nous avons des questions orales ou écrites au gouvernement, oui, nous l'avons. Et dans nos constitutions, nous avons donc des échéances qui sont prévues pour ce qui concerne la République gabonaise. Il est prévu une séance de questions au gouvernement qui est censée être mensuelle. Et à cette occasion-là, nous recevons des personnalités. Et au-delà de la séance mensuelle, qui peut se tenir ou ne pas se tenir en fonction des circonstances, il y a l'actualité qui nous oriente. Donc, les enquêtes parlementaires, oui, elles sont faites. Elles sont fonction des sujets. Et ces enquêtes-là ne sont pas forcément rendues publiques. Mais rassurez-vous, nous... C'est quel dommage ! Non, 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 ce n'est pas quel dommage ! Les dispositions permettent aux députés, permettent aux parlementaires de publier les rapports ou de ne pas les publier en fonction de leur propre appréciation. Et ça, c'est tout à fait démocratique. Et comme vous le savez, nos chambres sont de plus en plus multi... Oui, partis... Multi-partisans. Multi-partisans. Donc, c'est tout le monde qui est là et la décision, elle est prise à la majorité ou lorsque ce n'est pas à l'unanimité. Donc, oui, ça existe. Intéressez-vous au travail parlementaire et vous aurez de la matière pour édifier l'opinion. On assiste dans l'Afrique de l'Ouest à des situations, des ruptures, on va dire, constitutionnelles. On assiste à une série de coups d'État et généralement, dès qu'ils arrivent au pouvoir, on dissout l'Assemblée nationale. Quel est votre regard face à peut-être cette impuissance en tant que parlementaire, puisque si ça arrive, on ne vous le souhaite pas au Gabon, mais je veux dire, généralement, c'est la première chose qu'on fait. On dissout la Constitution et l'Assemblée nationale. Quel est votre regard et qu'est-ce que ça dit de l'importance de l'Assemblée nationale dans un système démocratique, encore une fois ? Cela montre justement l'importance de l'Assemblée nationale. Si le premier acte qui est posé par un nouveau pouvoir, c'est de dissoudre l'Assemblée, c'est qu'il tient à contrôler le pouvoir et donc il met de côté les représentants du peuple qui étaient là avant son pouvoir. Cela se comprend. Cela se comprend. Cela peut être déplorable. Cela peut être encouragé. Mais c'est une pratique qui existe. Et cette pratique-là, elle montre encore une fois l'importance que revêt la représentation nationale, l'importance que revêt l'Assemblée nationale, le Parlement général. Mais ça montre aussi un aspect, on a l'impression, quand même purement symbolique. C'est-à-dire que finalement, vous n'y pouvez rien quand on arrive au pouvoir d'une manière aussi brutale. Vous ne pouvez rien y faire. Tous les organes de décision, même représentation du peuple, n'ont plus eu de droit de citer. Écoutez, ce sont des circonstances particulières. À circonstances particulières, dispositions particulières, il est difficile de faire autrement. Il est difficile d'exprimer une opinion qui puisse aller à l'encontre de cela. On constate simplement que lorsqu'il y a un nouveau pouvoir, il met la Constitution entre parenthèses et il dissout le Parlement général, l'Assemblée nationale en particulier. Ce sont des pratiques qui existent et ce sont des pratiques auxquelles les populations finissent par s'adapter. – Alors c'est vrai que vous représentez l'Assemblée nationale, la Chambre basse, mais j'ai envie de vous solliciter aussi sur le Sénat, qui existe de plus en plus en Afrique. Chez nous aussi, c'est assez récent. par rapport à la France, on s'interroge quand même sur la pertinence d'un système bicaméral. Pourquoi ? On voit le lien avec les sénateurs français et puis l'aspect régional du pays. Mais chez nous, pourquoi ? Certains, et je vous le dis très franchement, pour certains, c'est une manière de... bon, de positionner ou donner un poste à des anciens compagnons de route politique. Parce qu'ils ne sont pas élus, contrairement à vous, députés. – Écoutez... – En tout cas, suffrage direct. – C'est vrai que nous ne faisons pas partie de la Chambre haute du Parlement, donc du Sénat, mais indiquetons-y, deux opinions valent mieux qu'une seule. Et c'est le principe qui fonde le bicaméralisme. Les parlementaires font passer les textes à travers deux filtres. Il y a celui de l'Assemblée nationale, il y a également celui du Sénat. Chacun de ces filtres joue quasiment le même rôle, mais les conceptions, la lecture des textes peut être différente. Et dans tous les cas, lorsque, conformément à nos constitutions, particulièrement celles du Gabon, lorsqu'il y a une divergence entre les deux, lorsque les textes ne sont pas votés à l'identique, en définitive, c'est la version de l'Assemblée nationale qui... qui... Vous avez une prédominance. ...qui fait foi. Bon, mais le Sénat, il a également sa raison d'être. C'est vrai que c'est discutable, selon les opinions, mais il a sa raison d'être et il est utile dans notre dispositif législatif, dans notre dispositif constitutionnel. Alors, l'autre aussi reproche qu'on fait régulièrement aux Assemblées nationales, c'est son manque de représentativité de sa population, souvent lié à la catégorie socioprofessionnelle des députés, qui... Alors que majoritairement, on a des gens quand même qui sont des ouvriers, des agriculteurs, bon, mais on se retrouve avec catégorie socioprofessionnelle parfois supérieure, avec le genre aussi. Les femmes sont peut-être moins nombreuses, parfois elles sont plus nombreuses dans la population que dans la représentativité. Dans d'autres pays, on parle aussi de minorité visible. Comment vous accueillez ces critiques ? Et comment vous l'expliquez aussi, ce décalage ? Bon, alors, avant de dire comment j'accueille ces critiques, je dois dire que nous exerçons un mandat électif. Ce n'est pas une nomination, quand bien même il y ait une partie de nos collègues du Sénat qui sont nommés. Mais nous exerçons un mandat essentiellement électif. Donc, il est soumis à l'appréciation du peuple. Il y a des partis qui investissent des candidats, tout comme il y a des candidats indépendants, et les électeurs apprécient. Les électeurs font le choix entre les uns et les autres. Et donc, ces différences que vous indiquez peuvent provenir, certes, des investitures, mais également, elles peuvent provenir tout simplement du choix du peuple. Maintenant, comment est-ce que j'apprécie ces critiques ? Oui, elles ont raison d'être, ces critiques. Maintenant, nous évoluons progressivement vers la diversification. Il faut des quotas ? La diversification à la fois au niveau des catégories socio-professionnelles qu'au niveau du genre, qu'au niveau même des générations. Il y a une évolution. Si hier, il n'y avait que des gens d'une certaine catégorie qui étaient élus, aujourd'hui, vous avez toutes les catégories socio-professionnelles. C'est encore timide, peut-être, mais toutes les catégories socio-professionnelles qui sont de plus en plus présentes. Lorsque vous avez un ouvrier qui est suffisamment populaire dans sa circonscription, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas élu. Et les partis politiques sont appelés à l'investir lorsqu'ils ont besoin d'une élection. Donc, et aujourd'hui, le genre, oui, le genre, il y a encore quelques années, et pour le moment des résistances, existent, les femmes s'intéressaient très peu à la politique. À partir de là, elles ne pouvaient pas se faire investir, encore moins se faire élire. Mais de plus en plus, vous avez des femmes qui s'ouvrent à la politique, vous avez des femmes qui s'y intéressent, et il y a de plus en plus de femmes qui se font élire. Vous entendez parler maintenant de l'égalité du genre, tout comme vous entendez parler maintenant de la parité. très modestement, avant de partir de mon pays, dans la logique de l'égalité prônée par le président Ali Bongo au Nima, mise en pratique, pas simplement prônée, puisque, à la tête de l'État, il a nommé plusieurs femmes, plusieurs femmes à des postes les plus élevés. Le vice-président de la République gabonaise est une femme, le premier ministre sortant une femme, le président du Sénat, la Chambre haute est une femme, le président de la Cour constitutionnelle est une femme, je m'arrête par là, et donc, dans cette suite logique-là, lui, faisant le sien en tant qu'autorité de nomination, nous voulons favoriser l'élection, donc, donner la possibilité au peuple de choisir de plus en plus de femmes, nous avons, nous venons d'introduire une proposition de loi qui instaure la parité, la parité dans l'accès au mandat électif, au mandat électoraux. Donc, les dispositions sont prises, mais c'est progressif, vous avez parlé de certains pays, mais ces pays-là, c'est une démocratie beaucoup plus ancienne, beaucoup plus vieille que la nôtre, c'est des pays où l'éducation a été instaurée avant nous. Et donc, les femmes, pendant que les nôtres étaient encore dans les maisons, leurs filles étaient déjà à l'école. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes africaines s'éduquent, elles sont de plus en plus présentes, y compris dans les chambres du Parlement. Alors, ça, la dernière question, parce qu'effectivement, encore une fois, j'insiste, sur notre continent, tout est très politisé et tout est très lié à l'exécutif. Encore une fois, le travail parlementaire est peu connu, mais on se demande même s'il y a la hauteur, parfois, des enjeux de notre continent. Les débats publics les plus importants, il y a un nouveau concurrent de taille, ce sont les réseaux sociaux où les débats sont plus directs, parfois frontaux, parfois. Comment vous tenez compte déjà de cette nouvelle technologie, cette nouvelle acteur dans le débat public et encore une fois, vous pensez vraiment que sur le continent, les parlementaires jouent pleinement leur rôle et parlent au nom des peuples et défendent leur peuple face, un, à l'exécutif et puis, à tout autre dérive. Alors, le parlement, c'est le centre de débat démocratique par excellence. Toutes les sensibilités y sont représentées. Ils sont les représentants de la nation. Ils sont censés défendre les intérêts de la nation et donc, le débat doit se tenir au parlement. L'essentiel, c'est de pouvoir démocratiser les parlements et cela est en train de se faire dans tous nos pays. Les parlements se démocratisent. Maintenant, face à l'exécutif, nous n'avons pas de cloisonnement. Nous avons plutôt une philosophie de collaboration parce que tous, nous parlons au nom du peuple. Nous collaborons. Lorsque les lois soumises à l'appréciation au vote des parlementaires rencontrent ou servent les intérêts du peuple, évidemment, les représentants de la nation sont appelés à les voter. Les débats sont animés dans le même sens. les parlementaires essayant de défendre les intérêts de la population. Il ne s'agit pas de s'opposer systématiquement... Parfois l'exécutif. On parle de député Godillot aussi. Il ne s'agit pas de s'opposer systématiquement à l'exécutif. Il s'agit de défendre les intérêts de la population tout en amenant l'exécutif dans ce sens-là à proposer ou à soumettre des projets de loi qui défendent l'intérêt du peuple. Mais les parlements également ont la possibilité, ont le droit constitutionnel de faire des propositions de loi toujours dans l'intérêt du peuple. Quant à ce qui est des réseaux sociaux, oui, c'est la nouvelle évolution. Je parlais s'agissant de l'APF de ces évolutions-là et de tenir compte de nouveaux enjeux. Il faut effectivement en tenir compte. Nous en tenons compte, mais il faut là aussi pouvoir faire preuve de discernement parce que ne sachant pas toujours qui c'est qui est derrière ces informations entre guillemets publiées dans les réseaux sociaux, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de fake news. Alors que au Parlement où l'on débat en toute légalité, vous êtes certain que ce qui se dit là reflète bien l'opinion populaire. Maintenant, il y a la diversité de sensibilité, chacun a son opinion, il faut faire avec parce que la démocratie, c'est la confrontation des sensibilités différentes. Ce sera le mot de la fin. Excellence, merci infiniment d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, les parlements sont à votre disposition. Lorsque vous voulez bien médiatiser leur action, ici, mon collègue à qui je rend hommage le président Big Togo, il peut très bien répondre à vos questions et donc le travail parlementaire, il est à la disposition de l'opinion, à la disposition de la population à travers vous, les médias à qui nous remercions de votre intérêt pour le travail parlementaire. Merci à vous. On se quitte sur cette citation. Ce sont les peuples qui, par l'intermédiaire de leurs élus, pousseront les gouvernements à aller de l'avant. Il faudrait réunir dans une association interparlementaire les parlements de tous les pays où l'on parle français, de Léopold Sédar-Senghor. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTIA. Merci.